responsable est ce qu'on sait l'importance de ce mot responsable est ce que tu es responsable est ce que nous les humains sommes responsables est ce qu'on sait être assez intègre pour prendre soin de ce qui se passe de ce qui se joue les choses qui arrivent tout ce qu'il y a autour de nous comment peut-on en être responsable si tu es inconscient parce que la plupart de nos actions sont faites dans l'inconscience et une action inconsciente où tu n'as pas été présent pour voir ce qui arrive c'est quelque chose qui va revenir vers toi comme un boomerang et tout de suite tu vas accuser le destin accuser quelqu'un qui va te faire vivre quelque chose que tu ne veux pas vivre parce que l'action tu fais c'est un karma qui revient vers toi donc moi je pense qu'il est important de comprendre le sens vraiment de ce qu'est être responsable responsable de ce qui se joue à partir de ton intérieur les actions que tu fais les réactions que tu as comment les voir pour pouvoir en être responsable parce que autrement la plupart des jeux des choses que nous faisons les actions que nous faisons sont inconscientes et dans cette inconscience il ya juste la compulsion qui est fait et donc la chose n'est pas fait avec la présence d'esprit et c'est la présence d'esprit qui te donne ce sens de responsabilité c'est à dire dans cette présence d'esprit il y a une intelligence qui ne laisse pas les choses se dérouter aller dans le désordre tout ce que tu fais tout ce que tu penses si tu es présent tu peux en prendre la responsabilité parce que c'est ta vie ce sont tes réactions tes émotions ce sont tes comportements et ça c'est à toi de gérer ça ne pas chercher quelqu'un d'autre pour être responsable pour ça parce qu'il n'y en aura pas il ya que toi qui peut être responsable de tes réactions de tout ce que tu fait et quand on est responsable de ça alors on reste intègre on est dans une intelligence dans une mode de vie où tout est précieux on est centré sur tout ce qui se joue sans laisser une petite goutte se déverser dans la distraction parce que tout va à la distraction et c'est pour ça que nous ne sommes pas capables de voir les choses comme elles sont et comme nous ne voyons pas les choses comme elles sont alors nous voyons les choses comme elles devraient être donc on a tendance à trouver une quelqu'un qui sera responsable de ce que nous vivons mais la vie que tu vis ce que tu es c'est ta responsabilité ce n'est pas la responsabilité de quiconque sur la planète tu es responsable de tout ce que tu vis parce que ce qui se passe c'est un avis si tu prends pas soin de ta vie alors ta vie sera en désordre parce que c'est quelque chose qui doit être fait de manière attentif si tu n'es pas attentif à ce qui se passe à ce qui est mis en oeuvre les actions que tu fais les réactions que tu as alors tu vas vivre un peu dans la confusion et tu ne sauras pas vraiment comment faire en sorte que ces choses puissent se tenir dans l'intégrité dans l'intelligence de ce que l'univers propose parce que tout est intelligent quand tu es présent parce que ce que tu es c'est une présence qui n'est pas quelque chose qui vient du passé c'est quelque chose qui vient directement des profondeurs de ton être intérieur c'est à dire de ton fort intérieur et dans ce fort intérieur il y a une présence cette présence elle est là quand il y a le silence quand tu ne fais plus rien pour déranger les situations quand tu n'es plus en réaction quand tu n'es plus dans les distractions alors tu es présent pour pouvoir gérer ce qui se joue mais la plupart d'entre nous on est tellement occupé avec nos problèmes avec nos traditions avec nos idées avec nos conclusions que nous ne prenons pas le temps d'être présent pour être responsable de ce que on vit de ce que on actionne dans le monde de la de notre environnement toute la société est le résultat d'action qui se fait par des êtres humains et chaque être humain s'il n'est pas présent et ben ce sera le désordre donc là on parle d'une responsabilité être responsabilité de toutes tes actions de tout ce que tu fais de tout ce que tu dis de tout ce que tu vas vouloir pour faire en sorte que tu puisses être bien à partir du moment tu es responsable tu vois qu'est ce qui se passe il y a certaines choses que tu ne vas plus faire parce que il y a une sagesse qui est là qui fait en sorte que tu vois les répercussions de tout ce qui va se passer si tu le fais dans l'inconscience parce que dans l'inconscience il ya plein de choses qui se passent notre monde est un monde d'inconscience la plupart d'entre nous nous réagissons nous nous faisons des actions au quart tour nous ne pensons même pas aux conséquences donc on n'est pas responsable on fait les choses et puis on voit là bas les forêts en train de se détruire on voit toutes les conséquences de ton désir c'est à dire si tu veux une voiture il y aura du fer qui sera extrait là bas et ces gens qui vont extraire du fer pour pouvoir faire ta voiture et ben tout ça c'est une chaîne qui fait en sorte que tu crées le monde tu crées la conséquence donc tu es responsable de ton désir non ton désir tu en es responsable à toi de voir pourquoi tu as ce désir et où est ce que tu veux aller avec ce désir et pourquoi tu as tant besoin d'être assouvi par le désir que tu as parce que tu cours des guerres et tout ça c'est de l'inconscience parce que tu ne regardes pas les conséquences tu cherches seulement à t'assouvir et là dedans il ya une niaque à aller toujours chercher quelque chose qui va te réconforter et nos désirs nos envies nos conclusions nos vies de tous les jours est basée sur quelque chose qui sera mieux pour pouvoir jouir plus et avoir plus de plaisir et ne jamais être confronté à la réalité de tout ce qui va se passer ça veut dire que tu n'es pas un être responsable de la planète tu n'es pas un être responsable de ton environnement tu n'es pas responsable de ce que tu vis et là on dit que le sens de responsabilité qu'on a besoin d'apprendre chacun d'entre nous c'est que nous sommes responsables de tout de tout ce qui se passe à l'intérieur de soi tout ce qu'on projette à l'extérieur de soi et tout ce que on aurait en nos réactions nos émotions nous sommes responsables de ça si tu cherches quelqu'un pour pour accuser ton émotion parce que tu en colère il ya une émotion qui est là alors cette émotion ben tu vas pas vouloir prendre la responsabilité de cette émotion tu vas dire que c'est l'autre là bas le problème mais toi tu n'as pas de problème c'est lui qui a fait les choses et je suis comme ça non ça ne se passe pas comme ça parce que l'émotion que tu as c'est la nous sommes responsables de ce qui nous arrive tout ce que tu vis à l'intérieur de toi tout ça c'est ta responsabilité c'est pas la responsabilité de personne d'autre sur la terre il ya que toi qui peut être intègre pour mettre de l'ordre dans tout ce qui se joue là sans accuser personne prendre la responsabilité de ce qui se passe parce que ce qui se passe va faire des actions et si ces actions sont faites malgré tout parce que tu es en colère là il y aura une action fait dans l'inconscience et cette action tôt ou tard elle va revenir vers toi et tu vas ce sera comme un boomerang qui te reprend en pleine figure et tu vas te demander mais qui c'est qui m'a envoyé ça alors que c'est toi même qui a fait que l'existence est comme ça parce que tu n'as pas été responsable de ce que tu as tu as tu as tu as vécu la ta colère tu n'as pas été responsable en fait la plupart d'entre nous on est responsable de rien on n'est pas responsable de notre égoïsme on n'est pas responsable de nos mensonges on n'est pas responsable de tout ce qu'on fait parce que c'est entré dans les mœurs et nous croyons que c'est quelque chose de normal et nous n'avons pas besoin de nous soucier de ça donc on ment on dit des choses qui sont fausses mais on dit c'est normal je le fais parce que je veux protéger quelqu'un je veux faire des choses pour que le monde soit mieux mais cette façon de vivre dans l'inconscience fait que il ya des choses qui vont arriver et ce qui seront regrettables parce qu'il ya une personne pour gérer les actions qui ont été faites les émotions qui ont été proférés après avec tout ça donc on est tous des êtres humains responsables de tout ce qui se joue autour de soi dans le monde et cette responsabilité demande beaucoup d'intégrité de ta part pour pouvoir rester là présent avec ce que tu es pour de vrai c'est à dire tout ce que tu vis doit être vu tu dois en fait faire connaissance de toutes les actions tu as pour pouvoir les comprendre pour pouvoir les suivre et pour pouvoir mettre de l'ordre dans ces actions là mais si tu ne te regarde pas si tu crois que tout le problème vient de là tu ne sera jamais capable de gérer ce que tu es et la connaissance de ce que tu es est cruciale pour que tu puisses voir tout le problème qui se meut en chacun d'entre nous il ya ça tous ces problèmes sont là mais nous croyons que c'est quelqu'un qui nous a donné ces problèmes là et c'est ça notre grand problème c'est que nous ne voulons pas être responsable de ce que nous vivons nous accusons toujours quelqu'un et nous cherchons quelqu'un pour réparer la souffrance que nous avons et toute cette souffrance que nous avons on cherche quelqu'un pour le réparer mais est ce que quelqu'un peut réparer ça qui peut te sauver dis moi qui peut te sauver un dieu un ami ta femme ton argent il ya personne qui va pouvoir te sauver de toi même parce que tu es le seul qui est responsable de faire en sorte que tu sois bien donc personne sur la planète terre est ton sauveur tu es toi même responsable de ce qui se passe tu es responsable de ta vie tu vois pour la plupart d'entre nous 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 agitons beaucoup en réaction avec les autres pour trouver quelqu'un qui puisse nous être agréable donc on voudrait qu'ils qu'ils nous donnent la bonne sensation pour pouvoir faire en sorte que nous ne souffrons pas de mauvaises sensations c'est à dire des colères et des d de l'égoïsme et tout ça nous voulons nous faire croire que tous les autres autour de nous peuvent être à notre goût et il n'y aura pas de quoi que donc on cherche dans notre vie quelqu'un pour traverser notre existence et qui nous donnera ce plaisir ce plaisir d'être dans le bien-être et en attendant quand tous les mal-être arrivent parce que les mal-être ça fait partie de la vie l'ennemi la peur l'angoisse les accidents tout ça arrive alors à ce moment là tu ne sais plus quoi faire avec ça parce que tu étais tellement occupé à vouloir seulement ce qui est bon pour et agréable le plaisir de vivre c'est ça tu voulais mais quand il ya quelque chose qui est déplaisir qui est souffrance et ben tu cherches quelqu'un pour te sauver à ce moment là et tout ça ça arrive parce que tu n'as pas su être responsable de tes actions dans tout ce que tu fais parce que tes actions ce sont comme des boomerangs qui reviennent vers toi et non seulement ton action à toi mais c'est les actions de toute la race humaine avant nous que on qu'on voit on véhicule toutes ces réactions que nous avons et en fait on les répète c'est pour ça que le monde est dans cet état il ya des guerres nous souffrons de voir tout ça mais nous croyons que ça vient de l'extérieur on cherche un responsable on cherche quelqu'un qui pour qui acquis accusé c'est le gouvernement dit on c'est les grands là bas qui font toutes les décisions c'est eux ceux qui nous gouvernent mais ta vie à toi ce que tu vis quand tu vois tout ça quand tu subis tout ça tu en est responsable il faut que tu prennes la responsabilité de ce qui se joue en toi parce que si tu ne vois pas ce qui se joue là et bien tu ne pourras pas voir la vie avec une inquiétude qui fait en sorte que tu vas être sage dans toutes tes réactions tu vas faire des choses qui ne vont pas perpétuer le désordre donc le moulin qui fait tourner la machine pour faire pouvoir continuer à faire exister cette société et bien c'est tout tes émotions tes désirs c'est ça qui fait que le monde se perpétue de cette manière parce que tu ne prends pas responsable responsabilité de ce que tu es un homme qui prend sa responsabilité est ce qu'il est encore impacté avec ce qui se joue ou il peut juste être observateur sans être l'acteur parce que si tu es observateur de tout ce qui se joue tout ce qui se passe et regarder ces choses avec un oeil de bienveillant sans accuser personne sans dire que c'est bien ou c'est pas bien accepter de voir que c'est là sans rien faire pour essayer de contrôler pour essayer d'arranger alors ça c'est déjà une responsabilité parce que tu ne fais plus rien pour faire en sorte que les choses vont dans le chaos le chaos se joue quand tu réagis quand tu ne veux pas accepter ce qui arrive quand tu résistes à tout ça parce que tu essayes de contrôler tu essayes d'arranger et celui qui essaye d'arranger c'est celui qui est inconscient c'est celui qui subit parce qu'il veut arranger et tant que tu voudras arranger tant que tu auras des réactions à tout ce qui se joue autour de toi alors tu vas vouloir arranger à l'extérieur de ta peau mais tu ne vas pas être celui qui voit à partir d'un oeil intérieur et tout se passe en soi et c'est là où il faut y aller mais pas à l'extérieur de ta peau pour pouvoir arranger les choses là bas les choses qui se passent là bas c'est le résultat de ce qui a été vécu là dedans donc qu'est ce que tu fais là tu vas là bas et tu contrôles tu arranges tu exiges tu légifères tu dis c'est comme ça comme ça comme ça comme ça et là il y a beaucoup d'arrogance dans notre monde parce que personne ne prend la responsabilité de soi même on veut que les autres puis s'être prosterné devant la conclusion que moi je fais que comment je vois les choses à ce moment là il n'y a pas de paix il n'y a pas de rencontre il n'y a pas un monde où la paix peut s'élever où l'unité peut exister il y a juste de la division entre les hommes et les femmes parce que chacun cherche son son bien-être parce que on vit une vie de mal-être parce que on ne prend pas la responsabilité et tout nous retombe dessus et quand tout te retombe dessus comme tu es inconscient alors tu vas accuser quelqu'un tu n'as pas pris la responsabilité et c'est comme ça que le monde se perpétue parce que nous voulons que les choses soient comme on aimerait pour ne pas souffrir pour ne pas subir toutes ces choses bien sûr on n'aime pas la guerre bien sûr on n'aime pas tous ces horreurs qui se joue dans le monde ces crimes ces disputes tout ça on veut pas de ça mais d'après toi comment c'est là comment on en est arrivé à faire un monde où tout ça existe tous ces voyous tous ces voleurs c'est menteur qui sont ces gens là c'est nous nous sommes cela nous sommes le résultat d'une société qui a tourné au vinaigre parce que personne n'a pris la responsabilité mais ce que tu es toi concerne ce que tu fais ce que tu es c'est tout ce que tu vas faire pour pouvoir pour promouvoir ton personnage ton image tu vas faire des rôles tu vas faire tout ça et donc on a une société qui est animée d'action d'activité constante où en fait toutes ces activités sont gérées par tout ce que tu penses tout ce que tu as appris et tout ça c'est comme un programme en fait ça se fait automatiquement sans même que tu sois présent combien ont remarqué que cette société dans laquelle on est et c'est quelque chose de mécanique on réfléchit plus c'est rentrer dans les mœurs nous faisons tous les jours des choses sans même y penser nous sommes absents il n'y a pas de conscience qui est là et là quand il y a quelque chose que tu vas subir mais tu vas chercher quelqu'un pour en pour accuser parce que tu renie même que tu as fait tout ça tu vas le renier parce que tu vas dire que c'est à cause de l'autre que ça se passe ainsi mais moi non donc ça veut dire que tu ne vas pas regarder là tu ne sais pas qui c'est qu'il y a là tu refuses de voir ce qu'il y a vraiment là tu ne te regardes pas parce que si tu te vois ça veut dire qu'il faut que tu change il faut que tu prends la responsabilité il faut que tu assumes tout ce qu'il y a là dedans à ce moment là ce que tu es c'est quelqu'un d'authentique c'est quelqu'un de vrai c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules du bon sens il ne se laisse pas embarquer par toutes sortes de choses qui vont se répercuter après dans le monde et le monde doit changer parce que la façon dont nous allons là c'est une vie où on fabrique du désordre tout ce qui se passe crée le désordre parce qu'il y a de la rivalité il y a du désaccord tout le monde accuse tout le monde et personne ne prend sa responsabilité sur son émotion sur sa réaction quand tu commences à faire ça alors toi tu ne sème plus la graine dans le monde tu es celui qui est authentique celui qui regarde la scène d'en haut sans rien faire pour continuer à alimenter cette scène et celui qui voit comme ça depuis en haut de la scène de tout ce qui se passe celui là il ne joue pas dedans et comme il ne joue pas dedans son esprit est en paix et donc cette paix là contribue à faire en sorte que les choses ne s'enveniment pas justement à partir de seulement toi parce que tu es conscient parce que la conscience que tu as est épurée de toute l'activité que tu as toujours fait pour faire en sorte que le monde soit dans cet état donc tu n'accuses plus personne et tu prends toute ta responsabilité tu vis autrement tu n'es plus embarqué par toute la volonté collective qui te demande de faire de de faire toujours les mêmes choses de réussir de de faire toutes ces choses qui ont été la propagande des décennies cette propagande elle a été ancrée dans chacun d'entre nous on a été imprégné de ça ce sont des schémas de nos pensées qui nous dictent la marche à suivre et chacun d'entre nous on est des petits robots pour continuer comme ça sans réflexion sans responsabilité donc on ne voit pas ce que ce qui se passe puisque on est en train d'exécuter quelque chose qui n'est pas ce que on est c'est ce qu'on devrait être et ce qu'on devrait être quand il y a ce personnage qui fait ce qui devrait y avoir il n'y a pas de présence mais si tu es présent jamais tu te conduis comme un robot jamais tu fais des choses systématiquement parce que ça doit être fait tu es conscient tu vis la vie qu'il y a mais pas quelque chose que tu devrais vivre ça ça veut dire que tu es complètement à l'ouest et complètement à l'ouest ça veut dire que tu es dans le monde de la pensée parce que la pensée c'est justement c'est quelque chose qui n'est pas présent c'est quelque chose qui vient du passé ce sont toutes les mémoires qui sont là les schémas qui ont été construits ce sont des références et ces références se répètent tout le temps pareil et à partir de toutes ces actions et bien le monde est dans l'état que tu vois autour de toi parce que nous sommes pas présents à ce que nous faisons nous ne sommes pas responsables de tout ce qui se joue là dedans c'est parce que toutes les émotions que tu as sont en effervescence et tout ça 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 fait de la compulsion des réflexes parce que les schémas de pensée déjà installé en toi et bien dite la marche à suivre donc tu exécutes la colère l'émotion là tout ce que tu vis c'est quelque chose qui est exécuté de manière automatique nous n'avons pas une vie consciente tu peux bien comprendre ça la réalité c'est que tu n'es pas conscient tu vis dans les habitudes dans les train train tu répètes tout le temps les mêmes choses tu accuses quelqu'un pour ce que tu ressens tu crois que c'est l'autre qui est ton ennemi alors que c'est toi c'est toi qui fait tout ça il suffit d'aller voir de cesser là et puis les souffrances cesse parce que la souffrance c'est toi qui le crée parce que tu n'es pas présent parce que tu t'es laissé embarquer dans des histoires qui ne sont pas les tiennes c'est les histoires de ce que le monde fut et que tu tu rumines et que tu envoies dans l'espoir pour essayer d'en faire quelque chose de mieux encore mais tout ça c'est pas toi tu es embarqué là dans l'esprit est embarqué là dedans avec toutes les émotions que cela implique et il n'y a aucune responsabilité il n'y a aucune présence la vie est un roulement perpétuel de mémoire qui répète le passé c'est tout ce que tu es et ça c'est dur à réaliser parce que tu veux pas entendre parler que tu es comme ça pourtant toute la propagande de l'histoire de la race humaine a fait de toi ça tu es cela et c'est pas grave on est tous cela c'est pas grave on est tous comme ça sauf que ça devient très grave quand tu t'en aperçois pas quand tu continues comme ça sans en toujours espérant que la solution vient d'ailleurs là c'est grave parce que ça veut dire que tu ne prends pas conscience ça veut dire que tu es celui qui continue à être ce genre de robot qui exécute les ordres du passé pour faire en sorte que le futur sera mieux mais est ce que le futur est mieux qui a vu un futur mieux et le mieux du futur c'est ce que tu aimerais c'est ton espoir donc si tu ne change pas maintenant si tu ne prends pas la responsabilité maintenant demain ce futur sera exactement ce que tu vis là c'est à dire la conscience il n'y aura pas une clarté dedans tu n'auras pas changé la donne de ce que tu vis la vie c'est quelque chose qui s'ouvre à soi quand on a accepté de faire en sorte que nous allons vers l'intérieur pour pouvoir mettre de l'ordre et là quand il y a de l'ordre alors l'esprit est opérationnel il ya une autre donne une autre façon de comportement il n'y a plus le réflexe il n'y a plus l'activité qui est sans fin avec des choses qui se répètent les pensées se sont mis en berne tu es présent et cette présence c'est de l'intelligence c'est pas la tienne cette intelligence c'est la nôtre parce que quand tu as compris cette intelligence quand tu as vécu ces moments de présence de conscience la conscience ne t'appartient pas c'est pas ma conscience c'est la conscience globale de toute l'humanité l'intelligence se trouve là dans la globalité avec ce qui se meut d'instant en instant à partir du fort intérieur que tu es à partir du silence quand tu as quand tu n'es plus en activité avec tous les réactions que tu as pour pouvoir faire exister ce que tu veux pour que tu puisses être mieux et celui qui veut être mieux c'est justement un centre égocentrique qui veut toujours plus et jamais il en a assez toujours en train d'accuser toujours en train de chercher quelqu'un qui sera responsable à sa place parce qu'il souffre il va se sentir victime c'est moi la victime dit on regarde comment le monde est et je souffre tout ce que je vis là c'est à cause de de qui à cause de tout ça c'est ça que je suis en train d'accuser mais tu prends pas la responsabilité là en fait quand tu fais ça tu as des réactions qui dictent ton comportement ton comportement va attendre que le monde change et le monde ne va pas changer pour tes beaux yeux il n'y a rien qui va te donner à toi la connaissance de toi même il faut que tu acceptes de te voir sans attendre que personne sur la planète le fasse pour toi parce que si tu attends tu vas rester dans l'attente et tu seras voué à de la souffrance à l'habitude les train trains et tu ne vas pas connaître qu'est ce que c'est être présent avec la capacité que tu as de donner courant à une existence qui où tu mets l'ambiance pour que les choses soient mieux c'est à toi de mettre l'ambiance il n'y a personne qui viendra mettre cette ambiance pour toi c'est à toi de le faire dans tes actions dans ton expression mais il faut que tu sois libre de toutes ces émotions de toutes ces activités compulsives il faut que tu sois là présent et c'est cette présence qui fait en sorte que nous puissions nous les humains trouver un consensus pour pouvoir coordonner une vie ensemble sans heure c'est seulement comme ça que ça peut se passer autrement si tout le monde accuse tout le monde il n'y a personne qui est responsable donc tout le monde continue à accuser les uns les autres on se battra pour pouvoir avoir raison et en fait personne n'aura raison parce que en fait on va vers la catastrophe quand on est comme ça voilà à bientôt